Bonjour à tous ! Alors bienvenue dans ce nouvel épisode d'A Table avec Annabelle et on continue de parler de beauté. Alors on a fait venir un mannequin, une mannequin, Cindy Babin, qui nous raconte, qui va nous raconter son parcours, son témoignage et puis aussi son regard sur la beauté de la femme. Et nous on a été, enfin en tout cas moi, j'ai grandi en voyant des photos de mannequins, en lisant leur mensuration, leur taille, etc. Et c'est vrai que ça a défini des certains critères de beauté. Et puis Cindy va pouvoir nous dire où on en est au niveau de la mode, au niveau du mannequinat. Et puis aussi elle, comment elle voit et comment elle comprend la beauté aujourd'hui, étant dans un milieu où le physique est la chose la plus importante, la chose qu'on va valoriser. Et en tout cas je crois que ça va être une discussion vraiment très intéressante pour que nous-mêmes on puisse s'accepter et puis comprendre que la beauté c'est très subjectif, la beauté c'est pas unique. Et le fait même de se dire que la beauté n'est pas unique, d'un seul coup ça peut nous ouvrir les yeux sur notre propre beauté, mais aussi sur la beauté des autres et n'enfermer personne, y compris nos enfants, dans un système de pensée où la beauté répond à une taille, répond à un poids, répond à une forme. La beauté c'est plus que ça, la beauté. La Bible nous parle pour les femmes de la parure intérieure et cachée du cœur. Et cette parure c'est une beauté en elle-même. Alors qu'en est-il de cette beauté intérieure ? Parce que c'est cette beauté intérieure qui va pouvoir faire irradier votre beauté extérieure. Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Il y a de la beauté dans les trois dimensions de notre être. Et en fait c'est injuste, je dirais, que de se focaliser sur la beauté qui est seulement extérieure, celle peut-être qui va être perçue par le regard de l'autre. Parce qu'il y a toute une beauté qui est intérieure, une beauté qui est cachée, mais une beauté qui est puissante, une beauté qui fait toute la différence dans nos relations, la manière dont on va aimer les autres, la manière dont on va traiter les autres, la manière dont on va se traiter soi-même. Alors ne négligeons pas cette beauté, cette parure intérieure et cachée du cœur. Alors je vous retrouve tout de suite avec les filles, avec notre invitée Cindy Babin. A tout de suite ! Hello les filles, je suis de retour ! C'est bon, j'étais à un endroit où mon vol a été annulé. Et j'ai dû vous faire faux bon, mais j'ai su que ça va, vous en étiez bien sûr. Donc félicitations ! Du coup, moi je n'ai pas pu avoir les conseils de Karine Estelle. Je pense que t'aurais bien conseillé. Ça se voit que je ne les ai pas eu. Merci, j'attends ma consultation. En tout cas, merci les filles d'avoir été fidèles à la table et puis d'avoir accueilli Karine Estelle. Et merci Karine Estelle d'être venue. C'était vraiment génial. On avait plein de questions, plein de réponses et c'est à voir. Vraiment, super émission. Excellent, c'est super. Je ne trouve pas que ça paraît ? Je lui aurais demandé est-ce que Annabelle est une beauté hivernale. Elle avait des termes comme ça. Une beauté hivernale. C'était couleur froide et couleur chaude. Je ne sens pas que je ne suis pas une beauté hivernale. Moi, j'ai changé le noir pour le noir. C'est bon, ça a vraiment porté du fruit. On continue, on va continuer aujourd'hui. Et on va parler plus des standards de beauté. Parce qu'on a tous un petit peu, je crois, comme une image, une conception de la beauté de la femme. Et quelquefois, ça correspond avec qui on est. Et puis quelquefois, il manque ou il y a trop de certaines choses, de centimètres. C'est trop passé. Ou de kilos. C'est trop passé. Ça n'est pas des endroits. Surtout là. Je trouve que ça en prend là. Et c'est ça, cette conception qu'on a de la beauté. Ça peut sembler superficiel, même, de se dire, on est toutes belles, on est des femmes chrétiennes. Mais pour de vrai, dans la vraie vie, on sait que c'est quelque chose qui a un impact sur l'estime de soi, le regard qu'on peut avoir, et même dans nos relations, et dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on n'entreprend pas. Parce que notre corps, d'un seul coup, peut devenir un obstacle, peut devenir une gêne, une honte. Et Dieu nous a appelés à vivre de façon libre. Et de libre corps, âme et esprit. Et c'est pour ça qu'il faut découvrir comment avoir cette relation qui soit saine avec notre corps. et apprécier la beauté, parce que Dieu nous a créés belles. Mais maintenant, est-ce que la beauté, on ne va pas rentrer dans des questions trop philosophiques, mais la beauté est très subjective aussi, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a une invitée, Cindy, qui est avec nous aujourd'hui. Cindy, qui est mannequin. Et Cindy, qui est mannequin. Et puis, je trouvais ça hyper intéressant qu'on puisse avoir son expérience et son regard aussi. parce qu'une façon dont, nous, notre perception de la beauté a été influencée, c'est par les mannequins, par les pubs, etc., toutes les photos. Alors, c'est quoi une vraie mannequin ? Parce que nous, on est mannequin, mais amatrice. On n'a pas quelqu'un qui nous dit qu'on était mannequin pour Jésus ? Elle est une vraie mannequin. Je vais vous le surprendre. Moi, j'ai déjà été mannequin à l'âge de trois ans. De trois ans. Je vais laisser place à quelqu'un qui aimerait ma mannequin. On va accueillir ta collègue mannequin. Coucou, Cindy. Bienvenue dans la table avec Annabelle. Merci. C'est ça. T'as une collègue. Elle a commencé tôt. J'ai commencé tôt ma carrière de mannequin. C'est un métier qui est quand même atypique, mannequin, surtout dans le monde chrétien. Donc, c'est quand même fascinant, je trouve. Moi, ça me fascine un peu. Et en même temps, super intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir suivre plusieurs interviews, etc. Oui, j'ai eu l'occasion de défiler dans ma tête. Et non, j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs de tes interviews, Cindy, de regarder et de découvrir un peu ton parcours. Et puis, je trouve ça hyper intéressant, le regard que t'as par rapport au mannequinat, que je trouve intéressant, équilibré. Et puis, en même temps, quelquefois, je te le dis, même un peu surprenant. J'ai trouvé ça surprenant, mais toujours très, très intéressant. Donc, toi, rapidement, t'es devenue mannequin il y a quand même quelques années maintenant. C'est ça. Ça fait dix ans. Oui, ça fait déjà dix ans que je suis en agence de mannequin, mais j'ai commencé à en faire de façon juste comme ça pour moi. Treize ans déjà. Oui, c'est ça. Treize ans, en tout. J'ai fait des photos au début. Et puis, en fait, c'était vraiment pur plaisir pour moi-même. Et c'est au fur et à mesure des photos que je me suis découverte le don. Et j'étais pas mal encouragée que j'ai essayé d'en faire à fond professionnellement, on va dire. OK. Et toi, c'est dans le mannequinat que tu t'es découverte dans ta beauté, dans ton estime. Et c'est ça, tu vois, ça, c'est un des premiers points que je trouve étonnant. Parce que, tu vois, après, tu racontes un peu dans tes expériences professionnelles qui, je trouve, n'étaient pas hyper encourageantes par rapport aux critiques, aux regards et tout ça. Mais en même temps, c'est dans ce milieu-là que toi, tu t'es découverte et que t'as pris de l'assurance en toi, par rapport à ton image. Du coup, comment t'expliques un peu ce paradoxe ? Je pense que vraiment, c'est parce que j'étais à ma place. Après, je l'ai compris, bien sûr. Mais je dis souvent que moi, vraiment, Dieu a utilisé le mannequinat. D'ailleurs, c'est par le mannequinat que j'ai accepté Jésus, en fait. Du coup, c'est après que j'ai compris. Mais il s'est révélé à moi par l'image. Ça ne se voit peut-être pas, mais je n'avais pas du tout confiance en moi. J'étais très timide. Le premier shooting, c'était limite, Cindy, tu fais quoi, là, en fait ? Je n'ai pas envoyé ces photos, mais c'était limite parce que je crois que je ne les ai pas toutes. Mais tu fais quoi, là, en fait, Cindy ? C'est vraiment... Tu avais quel âge, là ? Le regard, là, j'étais en terminale. 18 ans, 18-19 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, voilà, c'est ça. Et en tout cas, le don était là, donc je pense que ça se voit. Mais moi, je sais que je n'avais pas du tout confiance en moi. Et même les photographes, ils me disaient, Cindy, tu es jolie, mais affirme-toi, ose ! Et c'est juste que j'étais blessée, tout simplement. J'avais des blessures intérieures et ça se voyait à l'image. Aujourd'hui, j'arrive à voir, quand je vois la photo d'une femme, j'arrive à repérer si elle est blessée ou pas puisque j'ai été dans cette position. Donc, ça fait que j'arrive à percevoir. Et je pense que c'est là aussi tout l'enjeu de la mission. Et c'est au fur et à mesure de faire des photos. Donc, au début, et je dis merci, c'est que les trois premières années, avant que je postule en agence, je le faisais juste comme ça avec des photographes de la région. À l'époque, j'étais sur Bordeaux. Du coup, il n'y avait pas forcément les exigences de la haute couture, on va dire, de vraiment les agences. Et heureusement, parce que je crois que je n'avais tellement pas confiance en moi que ça m'aurait vraiment brisée. Donc, pendant les trois ans, j'ai déjà gagné en assurance. Donc, après, j'ai compris parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore chrétienne. Mais c'est quand après, en fait, Dieu s'est arrivé là à moi pile quand j'ai signé en agence. J'ai signé en avril 2015, je me rappelle. Et en fin de l'année, en fait, j'ai commencé à aller à l'église. Bon, ça a mis deux ans pour que je m'abandonne, mais j'ai commencé à être appelée. Attends, ça va plaire à Aurélie, ça. Toi, parce que tu t'es donnée entièrement au Seigneur quand tu étais à New York. Ah, mais on raconte tout ça ! Exactement ! Elle était mannequin à New York, tu sais. Donc, oui, t'es partie à New York. Et en fait, ça a été au niveau professionnel. Ça, ça a été un tremplin pour toi ? Alors, oui et non. Oui, parce que j'ai compris que c'était bien ça, mais que ce n'était pas la forme. On va dire que moi, j'étais dans le American Dream. C'était les États-Unis, parce que malheureusement, quand on parle de dictates en France à l'époque, parce que ça a quand même évolué en 10 ans, heureusement, c'était être une femme métissée dans le milieu du mannequinat. Et en plus, pour eux, j'ai des formes. Je sais que ça choque le commun des mortels, mais pour le milieu du mannequinat, j'ai des formes. J'ai des hanches, donc on me reprochait d'avoir trop de hanches. Je n'arrivais pas en France, en fait, à faire ce que je voulais et ce que je percevais que je pouvais faire. Du coup, je me suis dit, allez, tout le monde m'encourage pour aller aux États-Unis. On va y aller, mais en fait, je n'étais pas dans l'affaire. Et du coup, je suis allée, il m'a laissé tout le temps mon expérience. Ah ouais, aux États-Unis. Et ça arrivait là-bas. Voilà. Ça arrivait aux États-Unis qu'en fait, il y a eu un tournant à tous les niveaux, même spirituel. C'est là que je me suis complètement abandonnée. Et c'est là que je me suis rendue compte que... En fait, tout ça, t'es là, mais je retrouvais les mêmes codes. Donc, OK, là, je suis métisse, il n'y a plus de problème. Mais on me disait, t'es pas assez... En gros, t'es pas assez mince et t'es pas assez grosse. Et les États-Unis, la particularité du mannequin-là, c'est que chaque pays a ses codes. Et pour la France, il faut être très mince. Aux États-Unis, c'était soit t'es plus size, donc mannequin de grande taille, soit t'es très mince. Et moi, on me considérait de in-between. C'était vraiment la case. On m'appelait mannequin in-between. Et puis, je me suis dit, mais en fait, on va pas s'en sortir. Et je pensais, du coup, que c'était la solution. Et c'est là que j'ai compris que... En fait, la solution, c'était juste faire confiance à Dieu. Et si c'est vraiment pour toi, et ça, je le savais. Et c'était une conviction très profonde dès le début. Même quand je connaissais pas Dieu. En fait, j'avais cette voix qui me disait, t'as quelque chose à faire dans l'industrie. Et après, j'ai compris que c'était Dieu, en fait. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. Et il m'a dit, OK, tu reviens en France, je t'appelle pour la France. Mais par contre, on va y aller avec mes méthodes. Et du coup, j'y suis depuis. Qu'est-ce que ça a changé, justement, le fait que tu connaisses Dieu par rapport à ton métier de mannequin ? J'ai compris que j'étais déjà en mission, que c'était pas juste faire la belle. Après, j'ai jamais été vraiment... J'ai jamais voulu être mannequin. Donc, quelque part, d'atterrir dans ce milieu, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Mais c'est vraiment de comprendre, en fait, la partie mission et pourquoi, en fait, j'étais là. Donc après, ça n'a pas été radical parce qu'il y a eu toute une préparation. C'est-à-dire, je suis passée justement par... Ça n'a pas été OK. Là, je connais Dieu, tout va rouler. Non, au contraire, ça a été tout l'inverse. J'ai eu... Par exemple, je me suis retrouvée du jour au lendemain à faire de l'acné alors que je n'en avais jamais. Mais sachant que dans le milieu du mannequin, quand tu as de l'acné... Voilà, quand tu as de l'acné, j'avais toutes les portes qui étaient fermées. Et ce qui a vraiment changé, c'est que comme je n'avais pas confiance en moi, ce qui m'a ouvert aussi les portes parce qu'on trouvait qu'ils avaient trop de forme, c'était mon visage. Du coup, on m'appelait, par exemple, money... Enfin, clairement, dans le milieu, on m'appelait visage à argent. Parce qu'ils disaient que j'avais un visage harmonieux et autres. Et du coup, je m'identifiais à ça. Sans le savoir, en fait. J'avais pas conscience. Et quand, du coup, je rencontre le Seigneur, que je passe par cette épreuve, je me dis, OK, Seigneur, t'as permis que je passe par là parce que je me trouvais laide, en fait. Clairement, quand on se le dit, là, j'avais toute l'estime de moi qui disparaissait à ce que j'arrivais. Voilà. Parce que t'arrives en shooting et on te dit, mais non, on ne peut pas te prendre, t'as trois boutons. C'est vraiment ça, en fait. Les agences m'envoyaient des messages. On me disait, on ne peut pas t'envoyer en shooting, les boutons, et c'est hallucinant parce que c'est rien. Pour le commun des mortels, c'est rien. On me disait même toujours, t'es jolie, mais t'es confrontée chaque jour. Moi, j'avais la boule au ventre, en fait. J'arrivais sur les shootings, je pressais, je priais et je déclarais le verset, je suis une stature merveilleuse parce que j'étais oppressée dans mes pensées. J'imagine que c'est ça, de tomber dans le piège. Tu vois le piège de la comparaison aussi. Tu peux avoir... Magnifique, on est d'accord. Malgré, tu vois comment la comparaison, les standards de beauté peuvent t'emmener des complexes. Imagine-toi, pour le commun des mortels, quoi. Est-ce qu'il y a au moins quatre boutons ? C'est clair, j'en ai de la meilleure. Il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... T'as raison. Oui. Excuse-moi, vas-y, finis. Non, non, c'est moi. Je disais... Non, ben, vas-y, finis. Je suis polie, je m'excuse. Non, je voulais te demander, moi, justement, par rapport à ça, parce qu'évidemment, comme on le dit, c'est vrai que mannequinat, ça relève beaucoup du physique. Et donc, toi, tu dis qu'après, t'as commencé à rencontrer le Seigneur et tout ça, mais est-ce que, du coup, t'as réussi à mettre ta valeur dans... Ou peut-être que tu l'avais déjà dans autre chose, mais dans autre chose que le physique, en fait. Est-ce que toi, t'arrivais vraiment à aller plus loin que cet aspect physique, qui est forcément... Ben, c'est ton travail, quoi. Tu vois, le physique. Donc, au niveau de ta valeur, toi, est-ce que t'as réussi... Ouais, c'est ça. Je pense que t'as compris. Oui. Oui. Ben, j'ai réussi, justement, par les épreuves que... Enfin, j'ai compris que la beauté n'était pas que physique. Et ma phrase, aujourd'hui, je l'ai jusqu'à... C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tout ce qui est à l'intérieur de toi va finir par se voir à l'extérieur. Donc, j'ai finalement compris que le plus important, c'est de s'aimer intérieurement avant le physique. Et justement, ce qui a fait la différence où il y a eu le déclic, c'est quand, à un moment, j'ai dit, bon, stop. OK, j'ai de l'acné. OK, mais ça ne me définit pas. Et que j'ai accepté, en fait, de marcher la tête haute. Et ça a vraiment changé. C'est-à-dire, même le regard des autres, de mes employeurs, a changé. J'arrivais à avoir des compliments sur ma peau qui, pour moi, étaient à ce moment-là incroyables. Et je me suis dit, d'accord, Seigneur, je vois ce que tu veux faire. C'est vraiment, juste sois fière de qui tu aimes. Ce que j'ai mis en toi est plus grand que ton physique. Oui, tu es jolie, mais il n'y a pas que ça, en fait. Et surtout, ne crois pas à ceux qui disent, parce que j'avais fini par croire que je n'étais pas belle, en fait. Mais qu'on devrait. Je voudrais juste répondre. Est-ce que, aussi, le fait que c'était les courbes, tu disais, aux États-Unis, il fallait être très mince ou en France. Est-ce que tu es, parce qu'on parle beaucoup, de problèmes alimentaires. Est-ce que tu as fait des choses où tu dis, il faut que je change absolument mon physique. Tu sais, tu as l'acné, mais tu as tout le problème qui va aussi avec ce qui est l'alimentation, tu vois. Franchement, merci, Seigneur, à ce niveau. J'ai quand même été préservée. Je crois que c'est mes parents aussi derrière qui me disaient, parce que l'entourage, c'est très important. Tu ne fais pas ça que pour... Parce que souvent, il y a des filles qui tombent dans ça parce qu'elles nourrissent vraiment leur famille avec. Et si elles n'ont pas l'entourage, si elles n'ont pas le Seigneur, c'est très facile. Mais moi, franchement, mes parents étaient vraiment derrière à me dire, tu ne fais pas ça pour l'argent, c'est juste parce que tu aimes. Mais au début, j'ai été confrontée à ça parce que la première agence que j'ai vue, ils m'ont fait voir une nutritionniste pour voir quels étaient les problèmes dans mon alimentation parce que selon eux, j'avais trop de hanches. J'ai fait le test IMC et c'était vraiment tellement drôle parce que le résultat disait que je n'ai pas de graisse, elle n'a que du muscle. Mais ils ont quand même réussi à me dire, du coup, tu stockes juste au niveau des hanches en bas de faire un régime. Donc, ils m'ont fait un régime. Un régime de hanches ? Un régime de hanches, c'est quoi ? Il y a des animaux qui touchent juste les hanches. En fait, c'était en gros... Tu parles à la biochimiste ici. Les filles, c'est là, ouais. Elle m'a dit, c'était que tu manges trop de féculents, mais bon, c'est une excuse. Mais honnêtement, je n'ai pas respecté. Oui, j'ai vu que quand tu t'affirmes, parce que même là, à l'époque, je me suis affirmée, il fallait que je lui envoie, c'était limite de la manipulation, il fallait que j'envoie trois fois par jour en photo ce que je mange le matin, le midi, le soir. J'ai tenu deux jours. J'ai tenu deux jours et j'ai arrêté. Je me suis pas engueulée. J'ai plein de féculents. Je me suis faite engueuler. Et en fait, quand elle m'a engueulée, je me suis affirmée, en fait. Je lui ai dit... En plus, à l'époque, j'étais en cours, j'ai fait, écoute, j'ai des examens, j'ai pas le temps et mettez-moi pour les clients qui me veulent comme ça et le reste, tant pis. Et elle m'a répondu, ok, ma chérie. En fait, j'étais tellement étonnée. C'est là où je me suis dit, d'accord. D'accord ? Mais j'ai compris comment le milieu fonctionne. C'est pour savoir s'affirmer, pour pouvoir te faire ta place. Mais s'ils voient que t'as un peu d'insécurité, ils te cassent. Ils te cassent vraiment, en fait. Et toi, c'est quoi ta... Un petit peu la relation que t'as pu avoir avec les autres femmes, qui étaient pas forcément dans le milieu, mais extérieures, parce que tu te présentes, ok, moi, salut, c'est Cindy, je suis mannequin, t'es belle, t'as de l'assurance, même si t'en avais pas avant. Je pense que les gens pensaient que t'en avais. Et du coup, comment les femmes t'accueillaient ? Ouais, comment elles t'accueillaient ? Alors, c'était beaucoup de préjugés au début. Justement, je disais, oh, Cindy, elle se la raconte. Et surtout, comme j'ai grandi en Afrique, essentiellement, donc j'ai beaucoup d'Afrique autour de moi, on a quand même cette image de la femme métissée claire qui est au-dessus. Donc du coup, même mes meilleures amies, aujourd'hui, elles me le disent. Elles me disent, mais honnêtement, au début, je pensais que t'étais comme toutes les métisses, les clichés qu'on peut avoir. C'est des clichés en plus. Et elles me disent, mais en fait, quand on apprend à te connaître, on s'en rend compte qu'il faut savoir voir au-delà de l'apparence. Donc, c'est vrai que même sur mes réseaux sociaux, ça m'arrive encore, même aujourd'hui, les gens qui me disent, au début, je pensais que t'étais autaine. C'est un peu... Moi, c'est dommage parce que je me dis, du coup, les autres, c'est ce que je renvoie comme image alors que c'est pas du tout ce que je suis. Donc, c'est beaucoup de préjugés. Et après, bon, pour certaines, mais c'est rare quand même de plus en plus parce que je pense que quand les gens apprennent à me connaître, ils voient que je suis pas comme ça, mais après, t'as toujours quelques jalousies, malheureusement. Et ça, même, j'ai envie de dire, dans le milieu du mannequinat, c'est très classique. C'est que les filles se jalousent entre elles. Moi, j'essaie de pas rentrer dedans, mais c'est quelque chose qui est quand même présent. S'il y a la mannequin du moment, souvent, t'as les autres qui vont me jalouser. Donc là, après, il faut savoir prendre du recul et se dire... Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est chacun sa place. Si je peux aller à ce casting, on a toute notre chance, mais après, c'est même pas contre nous. C'est ce que le client veut aussi. Il te choisit, toi, c'est que tu corresponds. Faut pas te dire que « Ah, il m'a pas prise, c'est que je suis moins bien qu'elle. » Sinon, c'est comme ça que tu commences à jalouser parce que même étant dans le milieu, bien sûr que j'ai eu des pensées comme ça. Ça m'est déjà arrivé sur des shootings où j'entends et je sais que c'est la voix de l'accusateur clairement qui te dit « Attends, c'est mieux. » Est-ce que ça t'arrivait de vouloir crever les pneus de celles qui avaient été choisies ? Mais non, je fais des blagues. Vous savez, pour moi, je fais des blagues. Non, mais c'est parce que même entre femmes, des fois, je t'ai jalouse tellement que... Des fois, je sais que vous, vous êtes toutes réelables. Je fais juste des blagues. Excuse-moi, peut-être avec un propos si propre. Non ! Mais peut-être, tu peux nous dire comment t'as réussi aussi à imposer, entre guillemets, tes valeurs chrétiennes parce qu'on sait que le milieu du manéquina, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut voir qui peuvent choquer aussi certaines personnes chrétiennes. Donc toi, comment tu réussissais à affirmer ces valeurs-là vu que t'avais donné ta vie à Christ ? Je fais vraiment très attention surtout à l'équipe. Alors, bien sûr, quand ça passe par l'agence, tu ne sais pas trop. Mais l'avantage avec les agences, c'est que c'est quand même sérieux dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, tu n'es pas obligé d'accepter en fait. Donc, en général, ils m'envoyaient à tel client. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais directement, quand je ne connais pas la marque, il y a des marques qu'on connaît, mais quand je ne connais pas, je tape sur Internet simplement et visuellement, je ne sais pas, visuellement, en tout cas, j'arrive à discerner l'esprit qui est derrière et si je ne le sens pas, en général, je ne le fais pas. Je dis simplement ça ne m'intéresse pas. Donc, des fois, je suis passée à côté de choses qui, humainement, c'était vraiment des gros contrats, même que les agences ne comprenaient pas. Mais en général, même pour tous les jobs que je suis prise, ce que je fais, c'est que, après ça, c'est personnel, je prie tout le temps et je dis au Seigneur ce qu'ils vont me mettre, comment ils vont me maquiller. Je ne veux pas poser pour moi-même, en fait, que ça te glorifie, en fait, au final, que ce soit vraiment toi. Donc, c'est souvent comme ça, c'est vraiment un feeling, mais si, je ne sens pas quelque chose parce que là, on parle de l'image, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, où on demandait à mentir, en gros, c'était pour une pub de cheveux et en gros, je n'étais pas d'accord avec la coloration et elle m'a clairement dit oui, non, mais ils vont quand même ficher. Ils m'ont dit, on double le contrat, ils étaient prêts à me payer le double et là, je me suis tellement affirmée parce qu'elle m'a dit, mais Cindy, tu te rends compte que c'est ce que les top modèles, les genre vraiment les plus connus ont et toi, tu passes à côté, juste pour ça et c'est souvent au travers de ce genre d'expérience que j'arrive à m'affirmer, en fait, sans forcément parler de Jésus. Oui, ça veut dire que tu es prête à faire des sacrifices et ça, c'est quelque chose aussi de fort parce que peut-être les gens du milieu peuvent penser qu'on impose, même dans la société, tu peux penser qu'on t'impose des choses, mais il faut aussi avoir le cran quand même on parle d'image, de dire non à certaines choses. C'est vraiment beau de voir ton intégrité et puis d'un côté, dans ce qu'elle dit aussi, je vois qu'il l'amène à mentir, même pour nous en tant que spectateurs qui regardons ça, ça nous dit, regarde déjà, on peut avoir une idée de, il y a déjà du mensonge entre guillemets dans ce qu'on peut voir, ce que ça peut refléter. Donc nous, ça peut nous dire, ok, ça c'était une question Cindy que j'avais pour toi parce que nous, on voit les photos, on voit le résultat final, est-ce que de ton expérience, il y a un grand écart entre la réalité et ce qui est après montré au grand public au niveau de l'image, de la peau, même de la taille et tout. On a vu tous les reportages sur les retouches photos et puis aussi le maquillage avant, après, etc. Et du coup, est-ce que la différence est vraie ? Franchement, le milieu change et ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu montres quand même dans les hautes sphères, plus on y recherche l'identité. C'est pour ça que moi, c'est vraiment ce que je vis parce que c'est là où on te laisse comme tu es dans l'ensemble. Tout ce qui est luxe, par exemple, on veut vraiment se rapprocher de la réalité. Moi, j'ai fait des contrats luxe où ils m'ont clairement dit ce qui nous intéresse c'est ton identité. Contrairement à ce qu'on peut penser, où j'étais presque pas maquillée, limite là, je suis plus maquillée, où c'était très léger et c'était vraiment où voulait moi, ma personnalité. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, le regard extérieur, on peut penser que c'est que retouche, mais plus tu montres, il y a toujours un peu de retouche. Déjà, les lumières, le grain de peau, il ne change pas tant que ça, mais on veut vraiment que tu... C'est pour ça qu'ils veulent souvent nous voir avant et c'est pour ça quand j'avais de la clé justement qu'on me refusait beaucoup parce qu'on est quand même dans cette terre où les gens ne veulent plus, même si c'est bête parce qu'on est maquillée et quand un bouton on l'enlève comme ça, mais ils recherchent vraiment plus de l'authenticité maintenant. Après, c'est là où il faut faire attention à qui tu travailles. C'est pour ça que moi, je fais vraiment attention parce que c'est connu dans l'industrie, il y a de tout et il y a des photographes et ça, mon mari qui est photographe, il en parle beaucoup, qui ne sont pas renouvelés au niveau de la mentalité du corps de la femme par exemple et c'est souvent ces photographes malheureusement qui ont tendance à nous déformer. Par exemple, quand moi j'ai commencé, je ne connaissais pas parce qu'il faut aiguiser son oeil et au tout début quand j'ai commencé, j'allais chez tout le monde et comme je ne savais pas qui j'étais, j'allais chez ceux qui te transformaient et c'est un jour un photographe et un styliste parisien qui m'a dit très gentiment, mais j'ai compris avec diplomatie, il m'a dit tu sais Cindy à Paris, on aime les filles qui sont naturellement belles et tu n'as pas besoin de ça et c'est là où j'ai compris en fait que vraiment plus tu veux monter, plus tu veux aller loin dans le milieu, mieux vous rester quand même naturel. Après oui, il y a toujours un peu de retouches mais c'est vraiment très léger mais dans l'ensemble quand même on casse. Après, il faut savoir qu'il y a différentes catégories de travail dans l'industrie. Par exemple, tu as les photos beauté, c'est tout ce qui est cosmétique. C'est là où souvent il va y avoir un peu plus de retouches parce qu'ils sont au détail frais. Ils sont au détail frais. Mais c'est ça que vous pouvez voir, c'est... Mais même là, il faut quand même prendre... C'est-à-dire que comme ils essaient de moins retoucher, par exemple, la photo L'Oréal que j'ai envoyée, elle n'est pas retouchée, c'est même écrit. Donc, ça dépend aussi des codes des pays. On va voir là ta photo L'Oréal non retouchée. L'Oréal, c'est écrit. Voilà. Juste en bas, c'est écrit True Result. Parce qu'aux Etats-Unis, ça dépend des pays aussi. Aux Etats-Unis, ils sont très dans l'authenticité, ça c'est bien. Du coup, ils ne voulaient pas de retouches. En France, par exemple, c'est différent. C'est pire. Finalement, c'est pire que ce que je pensais. Je me dis, moi je compte sur les retouches, je compte sur le maquillage, mais là, il n'y en a pas. C'est vrai, c'est la réalité. Lut ! Je sais pas, tu t'en remettras. Il y a de tout. C'est ça, il y a de tout. Je sais pas, est-ce que je me ferais quand même. On revient à cette ère d'authenticité, on va dire. On revient à l'ère d'authenticité. Enfin ! C'est partout dans la société, rechercher l'authenticité, ça touche. Vraiment, c'est une valeur. Et toi, tu as une fille, Cindy, une petite fille. Comment est-ce que tu vas lui présenter ton métier puis faire le lien avec elle par rapport à son image, par rapport à son estime ? C'est une question que j'ai beaucoup eue, mais justement, moi, j'utilise vraiment le métier pour l'aider. C'est ce que je compte faire pour l'aider à s'aimer. Justement, le fait d'être dans l'industrie et d'avoir le regard de l'extérieur et de l'intérieur, je trouve que ça apporte un certain équilibre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Bon, maintenant, t'es une fille, est-ce que tu vas arrêter le mal qu'il a ? Comment ça va être ? » Et je me suis dit mais justement, c'est l'occasion d'utiliser l'image pour lui faire comprendre qu'elle est belle en fait et surtout, juste être authentique avec elle. C'est vraiment mon mot. Lui partager aussi mon parcours que c'est vraiment par l'image que je me suis réconciliée avec moi et qu'encore une fois, comme dans tout, il y a du bon et du moins bon. Je dis souvent le mannequinat, il y a des parties que je déteste. Vraiment, je ne rentre pas dedans. Mais il y a aussi, je ne peux pas cracher sur ce métier. Déjà, j'ai rencontré le manquina et ça m'a juste qu'aujourd'hui, en fait, toutes les portes qui se sont ouvertes, c'est aussi par la même mon mariage, c'est par le manquina sachant qu'il est photographe. Donc, quelque part, je ne peux pas non plus cracher et c'est vraiment l'accompagner tout simplement. OK. Est-ce que vous aviez une question? Je trouve qu'au contraire, des fois, elle peut être un témoignage à travers un métier qu'on va dire un peu atypique pour nous comme croyants, mais quand tu gardes tes valeurs comme ton identité, ton authenticité en crise et que tu ne fais pas de compromis, tu peux impacter là où tu es, dans le milieu où tu es. Et puis aussi, une chose que Cindy a dit dès le départ, elle a dit qu'elle pense que c'était son chemin, sa voie. Et ce qu'on remarque parfois, c'est que peut-être que ce n'est pas la voie de tout le monde et tout le monde va vouloir avoir les résultats que Cindy a. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est qu'on n'est pas tous appelés? Non, parce que souvent, c'est ça. C'est vrai. À nous, je suis parposée, on a la taille, Stéphanie. Oh là là! Mais ce qu'elles disent, oui, vas-y, c'est ce que tu dis, c'est tellement vrai parce qu'aujourd'hui, j'ai tous les jours, même sur Instagram, j'ai très souvent des filles qui m'envoient leurs photos « Est-ce que tu crois que je suis faite pour être mannequin? » Et c'est justement ma vision à long terme, c'est d'accompagner les filles pour qu'elles se... Si elles sont faites pour que je les aide et si elles ne sont pas faites pour qu'il y a autre chose qui est faite, pourquoi? C'est ça, exactement, parce que les filles disent vraiment tout ça, mais je leur dis, mais c'est pas fait pour tout le monde au-delà de la parole. Elle va t'accompagner une autre chose. Mais Cindy, une suggestion aussi pour ces jeunes filles, tu peux être un modèle et une source d'inspiration ou comment l'estime de soi, ça ne passe pas juste à travers le camp. Quand tu disais t'afficher, t'affirmer, tout ça, de l'intérieur vers l'extérieur, tu vois, tu peux avoir tout un impact dans ces jeunes filles-là. Moi, je t'encourage vraiment à développer encore ce côté-là. Bien sûr, on ne t'en verra pas nos photos, nous, ça va, mais moi, je vais juste te faire un mentorat au niveau spirituel et te dire, vas-y, fonce pour impacter cette jeune génération parce que comme tu l'as dit Annabelle au début, on dit, c'est superficiel le camp, mais bien sûr que nos jeunes filles sont influencées par ça et d'avoir de beaux modèles inspirants, moi, je trouve ça beau. Bravo. Et Cindy, pour terminer, ce serait quoi, toi, le message que tu voudrais communiquer aux femmes qui se sentent pas bien, qui se trouvent pas belles, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ça, c'est mon slogan, moi, je vais te développer, je dis tout le temps, vous êtes précieuses et uniques, c'est vraiment de révéler le caractère unique, c'est de, je dis souvent, il y a plusieurs femmes qui sont très belles, surtout quand tu regardes les mannequins, tu peux te dire, mais moi, je suis pas assez et tout, mais la vérité, c'est que tu as forcément quelque chose qu'une n'a pas et c'est vraiment d'aller à la quête de ça et de vraiment le travailler parce que c'est ce qui te démarque au-delà de tout le reste. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup, Cindy, peut-être que Stéphanie t'enverra une photo. Non, maintenant, il y a des mannequins petit peu, ils gèrent déjà. Non, mais écoute, on n'a pas, je n'irai pas là, gardons sur cette note, merci les filles, je suis déjà fort occupée, je suis déjà fort occupée, donc je voudrais bien, mais je n'aurai pas lieu. Pour rigoler, mais j'ai déjà, j'ai déjà eu ça et ça s'ouvre, il y a une, bah oui, une dame de 50 ans qui m'a écrit, qui m'a dit, je veux être mannequin et elle venait de signer en agence, donc comme quand le milieu change. C'est bon, c'est bien, c'est bien. En tout cas, je t'ai une candidature ici. Mais comme je te dis, mon agenda est déjà plein, alors. Mais merci beaucoup, Sylvie, merci pour ton partage et ton authenticité, je trouve que c'est, je l'ai dit, je trouve ça hyper intéressant le regard que tu as et tu vois, moi-même, ça m'a ouverte de voir les choses différemment et d'être un peu moins à des préjugés. J'ai un regard comme elle est magnifique. C'est une photo de ton mariage ? Non, là, c'était avant et c'est mon mari en plus qui a pris la photo. Je crois que ça m'a l'air de propre de mariage. C'est magnifique. En tout cas, c'est sûr que tu es belle de l'intérieur vers l'extérieur. Amen ! Tu rayonnes, c'est beau. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai un jour. C'est le moment où tu dis que vous êtes des bienvenus les filles. On te dit d'accord. Et on te dit à bientôt, Cindy. Bye bye ! À bientôt, Cindy. À bientôt ! Bye ! Bye ! C'est hyper intéressant. Comme je le disais, moi, ça m'ouvre les yeux parce que c'est vrai que j'avais peut-être un regard un peu plus bien, mâle, noir, blanc. puis tu vois qu'il y a une bituine qui fait que tu peux briller dans ce domaine et qu'on peut utiliser l'image pour justement réconcilier avec l'image. C'est ça qui est très chouette et très équilibré je trouve dans ce que Cindy apportait. Et comme elle le disait, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et on veut parler aujourd'hui de se sentir belle et je crois qu'il y a tous ces domaines qui n'ont pas rapport directement avec notre extérieur, notre physique et puis on travaille beaucoup sur ça mais en fait de se dire mais il y a d'autres choses qui vont faire que je vais me sentir belle au-delà d'une tenue, au-delà d'un physique même si on l'a vu, vous l'avez vu hier, une tenue qui te va ça peut t'aider mais encore là ça ne va pas tout faire. Ce n'est pas ce qui va déclencher en toi ton estime et une des choses auxquelles je pensais c'était par rapport aux accomplissements les accomplissements qu'on peut avoir dans notre vie et là ben oui Annabelle on se sent mieux quand on réussit mais ce n'est pas une histoire de succès mais qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir réussir et d'avoir cette fierté de se dire tu sais je fais ce qui est bien et puis ce n'est pas encore une histoire de tenue mais tu sais je me lève le matin et puis tu sais par exemple même dans ma vie spirituelle je vais avoir une certaine discipline ce qui fait que j'en ressors une fierté de me dire j'avance je fais ce qui est bon et puis ça va me donner de l'assurance et un regard positif sur moi-même c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand Cindy parlait c'est déjà de comprendre ce que tu dois faire parce que je pense qu'avoir ce bien-être intérieur qui va se dégager au niveau de l'extérieur mais ça passe par cette compréhension là et quand tu es dans des choses que tu fais dans ton domaine que tu fais que tu fais bien t'es épanouie à l'intérieur et ça ça va te faire briller en fait ça va te faire te dire ah mais j'ai de la valeur tu vas te trouver mieux belle etc parce que tu es en train de réaliser quelque chose quelque part qui fait partir du plan de Dieu pour ta vie et trop souvent justement quand on dévie mais c'est parce qu'on force on est en train d'essayer de faire des choses et tout et ça ne fonctionne pas du coup ça vient affecter notre estime de nous-mêmes parce que tu peux accomplir des choses quand tu parles d'accomplissement Annabelle mais si ces choses ne sont pas forcément dans ce couloir là tu vas voir que ça peut quand même créer ce même manque d'estime à l'intérieur de toi donc c'est important de vraiment voir c'est à quoi que Dieu m'appelle en fait et quand je devais commencer à marcher là et je ne parle pas forcément des grands projets tu disais tout à l'heure même peut-être passer du temps avec Dieu ça va te donner quelque chose je ne sais pas accompagner ton enfant dans le parc tu vas peut-être vivre quelque chose de fort et tout et tout ça ça va venir créer en toi ce qu'on appelle de l'intérieur vers l'extérieur ça va créer en toi une lumière quelque chose de bon de fort qui va te faire sentir bien et belle et même avant ça de parler de ce à quoi tu peux te sentir appeler c'est même l'estime en soi parce qu'elle le disait une chance qu'elle a pu s'affirmer parce qu'elle a peut-être eu les parents le caractère pour s'affirmer dans ce monde qui est difficile peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient appelés là mais parce qu'ils n'ont pas été bâtis assez dans leur caractère ça fait que malheureusement ça les a comme ils l'ont mal vécu ils n'ont pas pu s'épanouir là-dedans ils ont peut-être été dévalorisés et tout ça et finalement c'est ça c'est vrai que de partir de cette relation avec Dieu de chercher vraiment à bâtir avant tout cette estime qui est vraiment l'élément déclencheur de tout ce qu'on va faire finalement parce que tu peux faire n'importe quoi tu peux même accomplir ton appel mais s'il n'y a pas d'estime finalement il va y avoir un problème quelque part tu vas compenser ailleurs et tout ça ça part vraiment de cette estime qu'on va rechercher mais dans le Seigneur si nos parents peut-être ne nous l'ont pas donné ou ont sûrement manqué ou il y a sûrement eu des manques quelque part le Seigneur lui il peut vraiment venir rééquilibrer rattraper, restaurer pour partir vraiment d'une base saine d'une base où ok même si je suis dans le matéria peu importe quoi moi je vais m'affirmer puis moi j'ai mes valeurs j'ai mes limites et puis voilà moi je dirais même plus loin moi je pense que certaines ont le besoin de guérison intérieure comme un signe tu vois c'est exactement ça on s'entend qu'elle est magnifique mais tu vois son estime était brisée et des fois même si tu as la meilleure tenue si tu n'es pas guéri de l'intérieur ou si tu dépends toujours du regard des autres bien là ça fait que tu n'es jamais heureuse et donc moi je pense que là-bas c'est même aujourd'hui même quand tu écoutes l'émission de dire le podcast tu te dis Seigneur est-ce que j'ai besoin que tu viennes me guérir tu sais peut-être des fois c'est une parole qui a été dite sur notre vie des fois c'est notre oeuvre en tout cas peu importe mais moi je crois que Dieu peut changer notre regard et qu'on puisse commencer à s'aimer nous-mêmes comme la Bible le dit et briser aussi les mythes dans nos églises tu sais que tu sais je dis souvent souvent en église quelqu'un va dire t'es doué en chant ah c'est Dieu qui mais non Dieu t'a donné des dons tu sais il y a une fausse humilité de dire j'apprécie qui je suis des fois dans le christianisme certaines églises abaissent des gens au contraire on a l'impression que c'est de l'orgueil mais moi je pense que c'est de s'aimer Seigneur parce que c'est ça l'estime d'aimer ce qui on est accepter ce qu'on peut pas changer et peut-être travailler sur des choses qu'on peut changer c'est ce que je voulais dire qu'il y a des choses qu'on peut pas changer c'est de les accepter mais quand tu rencontres une femme en tout cas moi ça me fait cet effet là une femme qui a de l'assurance et qui se trouve belle qui est à l'aise avec qui elle est bah en fait c'est comme dans ma tête moi j'ai pas le choix de la trouver belle dans le sens c'est elle qui m'impose son critère d'identité elle sait qui elle est donc bah voilà je suis un tel la femme va pas te le dire bonjour je m'appelle Aurélie et je suis remplie d'assurance et je suis belle et je me sens bien mais la manière la manière dont elle va arriver dont elle va se présenter dont elle va elle va interagir même comment elle va prendre un reproche ou un désaccord tu sais tu sens cette assurance et puis bah en fait c'est comme pour moi ça m'envoie le message mais elle s'en fiche de ce que tu vas penser donc je veux dire elle elle est belle bah moi aussi je la trouve belle du coup et ça n'a rien à voir je me rends compte à quel point ça rien à voir ou très peu à voir avec vraiment son physique tu vois quelquefois je pourrais même pas dire elle avait ça comme coiffure ça comme maquillage c'est tout ce qu'elle dégageait en fait et c'était une beauté et tu sais c'est des beautés bah c'est ça de l'intérieur vers l'extérieur et bah quelquefois je pense qu'il y a des femmes elles répondent pas à ce qu'on pourrait appeler aux critères de beauté mais à cause de cette assurance qu'elles ont de qui elles sont et de ce qu'elles de ce qu'elles de ce qu'elles dégagent bah en fait c'est des femmes magnifiques et puis c'est comme elles te l'imposent mais pas de la mauvaise façon mais c'est comme il n'y a pas de sujet de discussion en fait il n'y a pas de tu me trouves comment j'ai pas besoin parce que j'ai pas besoin de ton avis en fait j'ai pas besoin de ton opinion pour me définir tu me fais un compliment merci je le prends mais tu m'en fais pas c'est le fameux psaume 79 je suis une créature merveilleuse souvent on arrête là mais la phrase en dessous ça dit et mon âme le reconnaît bien et c'est deux de dire ah oui t'es une créature belle créature mais ça n'a rien à voir est-ce que ton âme reconnaît que t'es une créature merveilleuse t'es le poème de Dieu et par la suite aussi ce qui bâtit l'estime c'est de le reconnaître mais aussi comme t'as dit tout à l'heure de poser des actions l'estime de soi c'est basé j'aime pas dire le mot réussite mais te dire j'avais un objectif que ce soit quelque chose à accomplir ou à être et quand j'atteins ça ça me construit tu sais des fois tu vois des gens tu les envies de leur ce qu'elles dégagent mais elles ont fait des pas elles ont osé tu vois c'est comme ça que la confiance mais des fois on n'ose pas tu sais oui ouais non mais t'as trop raison je pense qu'il faut vraiment le réaliser moi je le vois un peu comme l'appel aussi tu sais que t'as un appel mais c'est qu'un début après il faut que tu rentres dedans la beauté c'est pareil on est des créatures merveilleuses on est belle dans qui on est dans notre personne Dieu nous a créé belle on est créé à l'image de Dieu donc c'est sûr qu'on est belle tu vois dans belle généralement mais après on est belle dans l'esprit non mais c'est un mot très c'est large en fait belle pourquoi on s'arrête tellement juste à une image puis ta volonté ça fait sur terre comme au ciel dans ma beauté tu es belle avec l'amour de Jésus c'est ça on s'arrête à une image mais c'est tellement dommage parce que comme tu l'as dit c'est ce qu'on va dégager en fait une femme belle c'est une femme épanouie c'est une femme qui se sent libre c'est une femme qui est bien dans ses baskets donc c'est un tout donc ça va être voilà ça va être l'estime ça va être est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais dans ton activité est-ce que tu dans tes relations en fait c'est tout ce que tu vas dégager mais je trouve ça cool parce qu'il n'y a pas de limite en fait on ne peut pas se mettre dans une case ben là je ne rentre pas ça parce que je n'ai pas les cheveux comme ça non c'est tellement plus large mais après comme tu l'as dit c'est à nous de ben écoute comment je peux venir aller dévoiler ma beauté non mais voilà dans ce que Dieu m'a donné comment je peux aller m'épanouir et c'est à nous de mettre les choses en marche tu vois juste le regard tu sais on parle de beauté des yeux tu as des gens qui ont des yeux magnifiques mais ils n'ont pas cette brillance tu sais cette espèce de regard allumé de l'amour on rit là ben avec l'amour de Dieu mais c'est vrai que quand on a l'amour de Dieu quand on est en train de sa présence de son esprit on devrait dégager quelque chose le sourire est plus beau les yeux sont plus éteints c'est vrai que juste de sourire déjà oui ben exactement c'est des voilà mais tout ça pour dire que quelquefois on peut tellement focaliser tous nos efforts sur notre extérieur et de revenir à l'intérieur qu'est-ce qui a besoin d'être construit qu'est-ce qui a besoin d'être guéri qu'est-ce qui a besoin aussi d'être embelli de l'intérieur parce que franchement il y a même des femmes elles vont être belles physiquement mais elles sont pas gentilles ou non mais elles sont pas gentilles elles sont pas agréables donc ouais oui mon oeil reconnaît ta beauté mais mon âme mon âme ne le reconnaît pas parce que et je trouve que ben là moi ça enlève énormément de beauté sauf si bon on est peut-être dans un certain milieu où on s'en fiche mais dans mon milieu à moi et ben la manière dont tu te comportes la manière dont tu traites les gens la manière dont tu interagis avec les gens c'est hyper important et ben moi je vais trouver qu'une femme est belle si elle a aussi cette parure intérieure et cachée du coeur et que c'est biblique je parle bien la belle non mais c'est là c'est là où je me dis ça devient superficiel puis on est un tout corps âme et c'est ça et c'est un peu ce déséquilibre où on ne parle que de la beauté qui est concentrée sur le physique mais il y a une beauté qui fait partie de cette parure parure c'est parure c'est pas rien parure ça vient habiller ça vient embellir mais elle est intérieure elle est cachée et je crois que cette parure là on doit chercher à la voir à l'entretenir et à la manifester j'aime beaucoup quand tu parles de corps âme et esprit parce qu'on est dans une société vraiment où c'est le corps qui est très valorisé tu vois mais l'âme et l'esprit ne sont vraiment pas à mettre de côté et si on se base vraiment sur nos valeurs chrétiennes ça commence même par l'esprit l'âme c'est comme c'est le contraire en fait que la société mène de l'avant et c'est important de se dire mais vraiment à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'il y a et je pense que c'est quand on se pose cette question on arrive à ce que Stéphanie disait aussi la guérison la guérison de mon coeur la guérison de ce qui va sortir de ma bouche et vous avez peut-être déjà rencontré comme tu disais des personnes qui sont beaux mais quand la personne ouvre la bouche c'est comme si toute la beauté elle se voit c'est absolument absolument la déception on doit faire attention vraiment à ce qu'on ne soit pas on ne soit pas ce type de de personnes c'est vrai tout le monde a ses défis quelque part mais c'est c'est vraiment de travailler à manifester la beauté comme la parole de Dieu nous demande dans les trois dimensions il y a le corps oui on n'est pas non plus en train de dire focalise toi sur ton esprit ton âme et tu oublies ton corps ça fait partie des trois dimensions mais il faut vraiment veiller à cet équilibre là et c'est ça qui va faire le tour en fait et aussi en tant que parents et surtout pour les filles quand on a des filles quoique maintenant maintenant les garçons je vois les garçons il y a de la pression à mon époque les garçons déjà ne dévoilaient leur beauté qu'à partir d'un certain âge avant avant 14 ans ils étaient tous pareils aucun style leur mère leur mère les habillait il n'y avait pas cette recherche ni cette attente en fait tu ne t'attendais pas mais maintenant aujourd'hui c'est sûr que tu vois chez les garçons ils vont faire de la musculation ils prennent l'habillement etc c'est beaucoup plus fort et bon d'un autre côté ça vient équilibrer un peu parce que les filles avaient toute la responsabilité mais c'est un déséquilibre de toute façon chez les filles et chez les garçons mais en tant que maman de filles j'avoue qu'en fait je suis un peu comme partager mon avis évolu au fur et à mesure des années parce que je me dis moi je me disais ok j'ai une fille elle a 18 ans aujourd'hui je trouve qu'elle est magnifique mais quand elle était plus jeune j'étais plutôt en mode bah oui t'es belle t'es magnifique mais de pas faire tout un pataquès par rapport à l'apparence par rapport au corps etc etc et parce que je me dis c'est pas la partie la plus importante d'elle et puis je trouvais que chez elle la beauté était déjà quelque chose d'acquis en plus donc je me dis elle n'aura jamais vraiment de défi avec ça mais c'était juste bah t'es un corps et puis ce qui est important c'est qu'ils soient en bonne santé et je pense que j'avais déjà raconté mais une fois elle est à l'école elle a 6 ans puis là il y a une petite fille qui lui dit mais toi t'as un gros ventre je veux dire elle avait pas du tout de gros ventre elle a 6 ans mais tu vois c'est parce que la petite fille elle dans ses réflexions elle était plus avancée au niveau de son image par rapport au corps et tu vois je me dis bah après les années passent et bah tu vois je me dis bah peut-être faut mieux préparer nos filles quand même par rapport à ça parce que moi dans mon monde idéal bah ouais tu sais un corps c'est important pour être en bonne santé pour courir etc puis t'es magnifique mais t'es magnifique mais sans sans lui donner un critère mais tu vois cette remarque là et qui est venue je veux dire ça vient chez les enfants ça vient sa part mais tu vois c'est comme ça lui a fait prendre conscience à ce moment là que son corps avait une forme et je me dis bah peut-être que tu vois si j'avais si j'en avais parlé différemment bah que ça leur est moins surprise et puis tu sais que ça leur est moins moins ébranlé et mais moi j'étais tellement en mode oh le corps c'est magnifique et blablabla que tu vois je me dis qu'est-ce que t'aurais pu dire même le regard de la société sur la question toujours au regard des autres en fait c'est de les préparer j'ai pas de réponse en fait il faut je pense avec des mots d'enfant expliquer le regard de la société par rapport à ça parce que si on n'explique pas c'est à l'école qu'on va en parler et ce sera différent ce sera comme on a dit à ta fille par exemple pourtant si après tu ne peux pas préparer ça tu ne sais pas ce qui va se passer dans la journée d'école mais si elle a des petits conseils sur le fait que tu sais dans la société on peut te dire que voilà la forme de tes yeux ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai et tout là qu'elle va recevoir ça à l'école elle va dire c'est même pas vrai et puis je pense qu'elle répond ça après elle revient à la maison qu'est-ce qui se passe mais tu es très jeune je me souviens c'est ça 5-6 ans les filles elles comparaient elles avaient des copines puis tu vois elles comparaient leur taille de cuisse et tout mais moi j'étais effarée enfin je me dis mais votre corps est minuscule et je me dis mais d'où ça vient ça vient tout le monde a des éducations différentes mais peut-être lorsque j'aurais pu faire de mieux c'est de la préparer juste au regard des autres c'est-à-dire tout le monde a un avis sur tout le monde mais toi il faut que tu saches ça et tu vois c'est comme tellement je voulais même pas qu'elle ait conscience qu'il y avait des avis sur elle mais en fait tu vas y être confronté puis quelqu'un va te dire il y a tout le temps une personne et quelquefois c'est même pas un enfant ça peut être un adulte ça peut être une grand-mère une tante qui va te dire ah bah toi dis donc ah t'as tes cheveux qui sont comme ci comme ça et puis d'un seul coup ça te marque bah ouais parce que c'est c'est comme une des premières paroles qui va venir te définir mais de la façon négative et en tant que parent on doit bâtir l'estime de nos enfants mais aussi les préparer en disant bah tu sais pour ton estime tu dois la garder parce que c'est quelque chose qui va être combattu c'est ça que j'aurais fait différemment non mais c'est vrai que quand quelqu'un peut dire un truc ça va te amener à réfléchir sur quelque chose que t'aurais jamais réfléchi c'est ça mais oui d'être intentionnel dans ce qu'on va dire à nos enfants et tout même voilà même de dire t'es magnifique moi je trouve ça beau t'es belle ou enfin venir mais toi mais toi pour les amis ils sont plus vieux mais quand puis c'est des garçons ils sont quand même sujets mais pour eux quand ils arrivent à un certain âge mais toi c'est normal maman tu me trouves belle t'es ma mère donc de les préparer aussi parce que nous on peut leur dire t'es beau t'es fin t'es capable mais avec le regard des autres moi je trouve que ça revient encore à comment les autres te voient parce que quand maman te le dit mais déjà c'est un regard quoi qu'il faut leur dire je comprends mais des fois de les préparer parce que pour eux en tout cas les miens maman ça compte pas parce que maman elle me trouve toujours mais ça fait quand même son effet tu vois parce que moi personnellement j'ai grandi dans mon milieu j'avais mon père et mes frères et ils m'ont souvent dit que j'étais belle tu vois c'est quelque chose qui est revenu souvent encore jusqu'à aujourd'hui merci mais des frères tu vois c'est quand même différent et c'est vrai que ça m'a bâtie même si ça rentrait dans une oreille ça sortait de l'autre parce que bon c'est ma famille comme tu dis c'est ma famille franchement moi sincèrement bon après c'est moi ça m'a vraiment bon j'ai eu mes défis et tout mais ça m'a vraiment à ce niveau là on aurait pu me dire t'es pas belle et tout franchement ah bah c'est bien ça m'aurait pas vraiment affectée parce que je me suis sentie bâtie donc mine de rien tous les mots que tu vas dire il y a vraiment un investissement et je pense que même si t'es son parent ou son frère ou sa soeur et que ça semble comme anodin parce que t'es la famille ben je pense que ça porte quand même son fruit et qu'à un moment donné ben ça vient me bâtir donc oui en tant que parent c'est ça on peut être intentionnel et c'est jamais perdu sans dire t'es la plus belle enfin si tu peux dire t'es la plus belle mais peut-être après la part des choses entre là ouais voilà ça passe dans l'orgon mais moi je pense les paroles valorisantes c'est hypothétique garde Dieu avec nous comment Dieu a des paroles valorisantes pour nous donc c'est sûr que c'est constructif mais de les en tout cas tu vois je vais peut-être vous surprendre mais cette semaine tu sais le fameux regard des autres je donnerai pas tout le témoignage mais moi j'ai été beaucoup affectée de performance en performance au niveau performance académique et encore cette semaine je me dis ce qui est important c'est de plaire là vous allez dire oh spirituel Stéphane mais c'est quand même vrai parce que cette semaine est arrivée une situation où c'était injuste puis au lieu de d'habitude je me serais un peu emportée toi parce que même si je suis très spirituelle ça m'arrive et que ta vie est une prière ma vie est une prière mais là c'était une situation d'injustice où j'ai laissé je me suis dit regarde toi Seigneur t'as encaissé sur des affaires puis je marchais après ça à l'épicerie et je me disais c'est comme si je me disais je suis fière comme si j'étais fière parce que Dieu était fière que j'avais pas embarqué donc en fait en vieillissant c'est la beauté d'avancer et là est-ce que t'as marché à la tête mais c'est-à-dire que maintenant pour moi la carotte mais pour moi maintenant j'ai pas tout le temps j'essaye je prie je prie mais le regard le plus important c'est celui de Dieu c'est vraiment lui qui me bâtit au mieux parce que comme tu dis la société ça peut arriver un regard une phrase moche une parole tout changer par contre ça veut pas dire que des amis proches de nous il y a des paroles qui peuvent être constructives pour nous aider à aller plus loin et puis à se développer être une meilleure personne mais le plus grand regard c'est celui de Dieu c'est d'équilibrer le tour de ne pas aller dans les extrêmes que ce soit au niveau des enfants ou même des adultes et je crois que c'est vraiment l'extrémisme extrémisme l'extrémisme qui dérange mais on s'entend que l'estime de soi c'est une lutte d'une vie il y a des saisons on peut l'avoir bien bâti il peut nous arriver des événements la maison en temps il faut la reconstruire c'est pas acquis pour toute la vie et tu vois c'est là où tu te rends compte que ça dépend pas directement de ton physique parce qu'il y a quelquefois c'est des situations qui n'avaient rien à voir avec ton apparence avec ton poids et qui pourtant t'ont détruite au niveau de ton estime et c'est là où ça a des répercussions sur la façon dont on se voit la façon dont on va se comporter et là c'est là que Dieu va intervenir en disant mais je veux pas juste que tu mettes une belle tenue et un beau maquillage parce que peut-être quand tu vas te sentir mieux pendant une journée ou le temps d'une soirée ça va te donner un petit peu d'assurance mais c'est pas un médicament qui va guérir profondément et qui va faire et qui va faire qu'au travers des années au travers des différentes saisons qu'on peut passer que tu vas pouvoir marcher avec cette estime et avec cette confiance je suis belle parce que la femme évolue qu'on le veuille ou non on évolue toute que ce soit à travers le temps et le temps nous fait changer et ça c'est quelque chose on peut pas lutter contre ça on peut bien le suivre mais on peut pas être la même qu'on était quand on avait 15 ans et puis quand on a 30 ans et quand on a 50 et 80 ans et ça aussi c'est quelque chose je pense faut faire pas le quelque part oui le deuil le deuil du corps qu'on pouvait avoir quand on avait 15 ans et on se console en disant la beauté est belle la grâce est trop fausse c'est la femme qui crée à l'éternel qui sera louée qui sera louée ton maire de 15 ans c'est encore mais aussi le contentement t'es encore dans l'enfance quand même mais le contentement je sais pas si ça vous fait le même effet des fois on regarde des photos mettons dans le passé il y a 10 ans on se dit je m'aimais pas mais j'étais même voilà c'est très bien en fait je me disais mais t'es jamais contente parce que là je trouve que c'était bien donc c'est le contentement aussi d'apprécier ça c'est trop grand tu sais que quand j'ai découvert ça c'est vraiment là où j'ai décidé que stop je suis belle aujourd'hui et ça ça change je gâche tout mais vous êtes belle aujourd'hui et on ne profite pas du moment présent de la beauté présente parce qu'on aspire toujours à autre chose alors qu'aujourd'hui on est déjà de très belles femmes et je me souviens Pasta Renaté l'avait dit une fois dans Paroles de femmes elle avait dit bah en fait fais-toi cute aujourd'hui attends pas demain et achète-toi des vêtements qui te vont aujourd'hui parce que tu vis dans tu vis dans un futur est-ce qu'on peut jeter notre œil 36 non mais ça tu sais je m'achèterais des nouveaux vêtements quand je vais avoir perdu mais en fait ça t'encourage même pas tu dis si je m'achète quelque chose maintenant peut-être que ça va en espérant rentrer dedans elle nous a dit le truc il fallait acheter pour aujourd'hui c'est ça mais parce que tu dis si j'achète pour aujourd'hui peut-être que ça va m'encourager à rester là mais en fait ça fait que t'es bien aujourd'hui dans ton corps et que t'es pas tout le temps dans une transition parce que c'est ça tu regardes tes photos tu te regardes et tu réalises que ça fait 20 ans que t'es dans l'attente d'un jour meilleur et que t'as jamais acheté des vêtements qui te plaisent vraiment t'as jamais t'as jamais voulu investir en fait et puis bah vu que ton corps continue de changer c'est de se dire comme je suis belle aujourd'hui je serai demain je serai encore belle peut-être différemment mais c'est aujourd'hui que je suis belle et c'est aujourd'hui que je prends soin de moi et puis que je vais investir dans la personne que je suis parce que bah je suis là aujourd'hui en fait et dans 10 ans je vais regarder la photo je vais dire quel dommage et tu sais avec nos enfants on peut dire des choses mais ce qui parle le plus c'est nos actions quand on les vient ça se transmet à nos enfants et bien merci beaucoup Stéphanie n'oublie pas d'envoyer ta candidature parce que elle te l'a dit c'est possible c'est possible donc si jamais t'as envie de faire autre chose dans ta vie mais c'est ça c'est quand même cool à savoir ça donne de l'espoir pour des gens peut-être qui ont ça dans le coeur depuis longtemps moi j'ai donné à 3 ans j'ai une photo à l'appui peut-être je vous la montrer la prochaine fois j'ai été prise en photo par un photographe professionnel je sais pas mais j'ai eu mon moment de gloire c'est passé aujourd'hui merci à toi Cindy d'avoir été avec nous d'aujourd'hui et à Stéphanie maintenant peut-être il y a des mannequins de demain si c'est tard qui garde leur balle mais toi tu m'as fait rire une vers-dessus l'autre merci beaucoup les filles et merci pour ce beau podcast encore ensemble donc on se dit à bientôt dans la table avec Annabelle Sous-titrage ST' 501